et boum les amis nous voilà revenus sur les épopées de black devil et de casse noix dans fallout new vegas c'est l'ennemi ça fait peur je vois qu'il ya des points rouges là il ya des prédateurs apparemment je vais faire voir les baisers ah oui alors faut que je fasse gaffe à ce que je dis oh là il ya de la fumée et elle tousse mais c'est incroyable le jeu est dynamique truc de fou on voit rien au bas c'est les plus insectes j'ai plus de balles pour le snipe le revolver snipe que je ne sais pas utiliser il y en a deux par là le décor est cool là le décor est très sympa il ya une bonne ambiance et apparemment de toute façon faut aller par là effectivement j'étais sur la quête des il faut que j'aille par là enfin que je récupère des oeufs je crois ah oui les autres cas adore oui une bonne ambiance là je me montre le son mais je suis immergé là là je suis en immersion totale là je suis en mode survie oh je l'ai pas vu je peux tirer qu'une fois j'avais pas chargé elle est devant merde j'ai cru qu'elle tirait sur le robot je peux toucher là ou pas ça touche j'ai plus vite mes pré-shot sont tout pourri ok celui là il est passé ils sont tous morts ok très bien je pense qu'ils ont peu redescendre ok pour la lumière ça sert à rien l'ambiance ça il est bien là là j'ai l'impression d'être comme si j'étais dans une bonne une bonne série un bon film et qu'il y avait de l'action de de du mystère de la peur du doute de l'émotion et pas juste ok d'ok c'est incroyable c'est à ça que ressemble une bonne série une bonne ambiance mais c'est fou on n'avait jamais vu ça avec une bonne musique un orphelinat Jacobstown ils ont l'air gentil ouah le campement orc on va mettre de la lumière parce que il y a de la neige là il y a de la partout des fois je regrette de plus être dans l'armée du maître ah putain les références à fallout 1 putain c'est trop bien c'est vrai que là ils ont un bon design de super mutants de fallout 1 avec les élastiques sur la gueule bienvenue à Jacobstown vous pouvez aller où bon vous semble mais ne regardez pas les nocturnes ils n'aiment pas qu'on les observe et si vous êtes de la rnc gardez-le pour vous je ne te vois pas tu es tellement dans le noir mais où êtes-vous vous avez l'air d'être d'être d'avoir une âme bien noire mais une belle voix attends t'attends au revoir on va se rapprocher parce qu'on ne voit pas là là on a quelque chose en tête là je te vois trop là j'avais des questions au sujet de Jacobstown genre ben c'est quoi c'était un lieu de vacances avant guerre j'ai choisi le nom de Jacobstown en l'honneur d'une vieille connaissance qui a rendu l'âme il y a longtemps j'ai pensé que les mutants avaient besoin d'un endroit à eux comme la ville est éloignée des localités humaines ils nous embêtent pas trop j'espère qu'un de ces jours on pourra commercer avec le reste des terres dévastées que les combats laisseront place à la coexistence c'est un super mutant intellect intellectuel et très belle voix voix que j'adore moi personnellement je sais pas comment s'appelle le doubleur mais j'ai adoré cette voix dans Warcraft 3 du gardien très très belle voix et au final je pense qu'il fait une voix dans quasiment presque tous les jeux vidéo 10 m'en plus j'ai fait partie d'une armée de super mutants j'ai géré une vie super mutants j'ai parcouru le monde avec un des membres d'une tribu maintenant je suis ici sauf que là du coup le casting n'est pas bon cette voix ne va pas avec ce personnage cette voix irait mieux sur quelqu'un d'autre une armée de super mutants c'est une longue histoire alors voilà la version courte le maître a créé les super mutants et les nocturnes oui on connaît le maître pensait pouvoir unir tout le monde plus de différence plus de guerre ça s'est mal terminé vous avez été maire la ville s'appelait Broken Hills des super mutants des humains et des ghouls y vivaient paisiblement enfin la plupart du temps dites-moi plus sur ce membre on a réussi mais on a atomisé un puits de pétrole au passage après on s'est séparés je suis parti vers l'est dans les rocheuses à la recherche d'autres mutants ensuite j'ai plus eu de nouvelles mais j'ai l'impression que tout s'est bien terminé attends mais Arroyo ça me dit quelque chose ça c'était pas dans Fallout 2 si je dis pas des bêtises ça me parle très bien très bien alors si je dis pas de la merde je parle sous le contrôle des gens qui vont regarder ce replay il me semble qu'Arroyo c'était une des premières villes qu'on visitait sur Fallout 2 il me semble voire même la tribu la première tribu du héros de Fallout 2 mais je suis pas sûr pourquoi les super mutants n'aiment pas les meufs de la RNC ça fait bien longtemps que les relations sont mauvaises entre super mutants et humains certains ici emportent encore les cicatrices la RNC ne me pose pas réellement de problème elle vise parfois trop haut mais fait des efforts la Légion c'est une autre affaire donc c'est une autre affaire qu'est-ce que c'est sur la Légion ? César pense qu'il peut changer la nature humaine la plus grande partie de la Légion suit César pas ses idéaux à sa mort tout s'écroulera ça n'arrivera pas du jour au lendemain il faudra peut-être des décennies mais ça arrivera toujours la nature humaine avidité, ambition, jalousie pourquoi la RNC est-elle trop ambitieuse ? elle s'étend rapidement si vos terres l'intéressent elle s'en emparera elle l'a fait dans l'ouest elle est en train de le faire si elle continue à écraser les gens elle va le regretter c'est comme ça que débutent les révolutions c'est marrant parce que je trouve que New Vegas dépeint la RNC vraiment comme des méchants moi j'avais pas souvenir que la RNC était si méchant que ça j'ai l'impression qu'ils étaient plutôt ils essayaient de reconstruire les Etats-Unis d'Amérique je l'ai vu démarrer dans une simple ville cette république globalement elle a été plutôt utile ben voilà ben voilà ils étaient gentils vous avez des contacts avec New Vegas ? pas vraiment on dit que c'est un paradis au coeur des terres dévastées j'y suis jamais allé et ça m'étonnerait qu'un autre mutant l'ait fait que des gens viennent de partout pour perdre tout ce qu'ils ont dans cette ville ça me dépasse non mais de toute façon vive vos gueules à mon avis ça passe pas très bien quel problème avec les nocturnes les nocturnes souffrent de schizophrénie à cause des stealth boys une des raisons pour lesquelles j'ai fondé Jacobstown c'est pour les guérir quand ils sont en ville les nocturnes n'ont pas le droit d'employer de stealth boys pour que leur état ne s'aggrave pas le problème c'est que les nocturnes n'aiment pas qu'on les voit ils préfèrent ne pas s'exposer attendez un truc qui me turlupine là ok ah bah c'était moi qui étais dans le faux moi je disais stealth ok donc c'est bien stealth pardon my bad excuse moi Neil m'a parlé de cette ville beaucoup des mutants qui sont ici ont appris l'existence de Jacobstown grâce à Neil notre isolement joue parfois contre nous la ville a des règles que je devrais connaître elles sont les mêmes que dans toutes les civilisées ne cherchez pas la bagarre ne volez rien la bagarre et tout se passera bien ce n'est pas trop demandé je vais essayer de me retenir de ne pas faire la bagarre à une autre fois ah bisous oh mais vous êtes un bien grand monsieur Marcus oh mais attends mais même Marcus en fait mais il me semble que c'est il était dans Fallout 2 ce mec là il me semble ton nom me dit un truc ta gueule me dit un truc ta voix clairement me dit beaucoup de trucs attends ça veut dire que Jacobstown serait une communauté de super mutants tout droit sortis des Fallout isométriques c'est fou ça ils ont une bonne gueule je trouve qu'ils ont ils ont bien réussi à mixer le design de Fallout 3 avec les vieux designs même si j'aurais préféré avoir un peu plus les vieux designs classiques pour les super mutants avec vraiment leur allure de gorille oh Lily t'es une meuf Jimmy oh mon petit Jimmy comme tu as grandi c'est drôlement gentil de venir rendre visite à ta mamie qui est Jimmy d'ailleurs c'est marrant il n'y a pas de super mutants meuf en tout cas je n'ai pas souvenir d'en avoir croisé je crois que vous me prenez pour quelqu'un d'autre oh oui bien sûr trésor je me sens si stupide je n'ai pas encore pris mes médicaments aujourd'hui en quoi puis-je t'aider qu'est-ce que vous faites à Jacob Stone vous allez chez le dentiste je surveille les grandes cornes ce sont de bonnes bêtes mais parfois elles piquent une colère comme mes petits enfants à plus tard intéressant intéressant qu'il y a de la neige il y a de la neige dans l'UVG et il y a tout ils ont tout mis il y a du désert il y a de la neige il y a apparemment le mont Everest là il y a plein de super mutants ils me tardent de tous les butés les designs sont très très cool mais ils sont super bien lotis ici c'est peinard c'est tranquille c'est gg maison de Jacob Stone oh ils vivent tous ici en communauté et apparemment ça fait miaou miaou dans les chambres allez casser les oreilles à quelqu'un d'autre je veux rien avoir à faire avec vous ok t'as un problème avec les humains le problème chez les humains c'est qu'ils dévisagent toujours tout le monde nous les nocturnes on n'aime pas être dévisagés c'est embarrassant le problème avec vos gueules c'est que vous êtes tout le temps en train de sourire le regarder en silence les humains allez casser les oreilles à quelqu'un d'autre je veux rien avoir à faire avec vous écoute Kinvey ça suffit qu'il y ait cet autre humain déjà le docteur Henry c'est l'un d'entre vous allez lui parler et lâchez moi un peu alors je te lâche la grappe dès que j'en ai envie dès que je le décide qu'est-ce qu'on fait dans le coin on représente les nocturnes Marcus dirige peut-être cette ville mais les nocturnes écoutent ce que j'ai à dire c'est pas que je respecte pas Marcus pour ce qu'il essaie de faire ici mais il comprend pas toujours les difficultés de la vie de nocturne ah la vie nocturne moi je connais bien avec ma fille qui pisse dans le lit pourquoi y'a-t-il des nocturnes ici les hostiles boys ont des effets très nocifs pour notre santé mentale ah bah lui il dit Stealth Jacob's Town devait être un sanctuaire un lieu pour trouver une solution au lieu de ça on attend encore et encore j'en peux plus d'attendre nos Stealth boys ont des effets très nocifs pour notre santé mentale Jacob's Town devait être un sanctuaire un lieu pour trouver une solution au lieu de ça on attend encore et encore je pense que parfois on s'est influencé par des français qui ne savent pas parler anglais et du coup qui prononcent mal et je me suis fait influencer par ça alors qu'en fait on dit Stealth j'espère qu'il va bientôt neiger un petit café je vais peut-être ranger mon flingue là c'est oh là là c'est grand oh ça se met bien oh là là Hydra bon bah écoute on va fouiner je vous laisse casse-noix vous pouvez vous amuser un peu avec elle un module de capteur un livre d'avant-guerre un crayon à papier oh alors lui apparemment ici il y a une nuit un petit peu ça a fait l'amour ça a fait ça a fait un oh là c'est du vol je retiens ma respiration patient pourquoi ouais je dirais que ça fait une parflouze je peux te voir ça c'est des ordinateurs oh la cuisine là pour le coup ça a une vraie logique que eux les super mutants n'ont pas nettoyé leur endroit c'est même bizarre d'ailleurs que ce soit si propre en fait ça devrait être plus plus cassé détruit dégueulasse bon même si il y a des trucs pétés là ce qui ne fait pas de sens avec les humains les humains devraient être plus clean que ça 200 ans dans le futur je veux dire ils ont déjà dans les endroits où ils vivent pas forcément tous mais au moins un faut au moins une personne un couple qui s'est fait un petit nidouillet un peu propre ça fait pas non plus les bébés dans la crasse j'ai vu que d'ailleurs que j'avais un implant qu'il faudrait que je me mette pour ne plus être sous l'effet des radiations quand je prends de la bouffe d'ailleurs je suis comment en termes de sommeil il faut que je dorme putain il faut que je bouffe ok et j'ai pas grand chose d'accord vas-y on va leur prendre tous leurs trucs ça non quoi que allez vas-y ok ils ont rien d'autre ok donc là je suis pas mal ça j'ai l'impression qu'on peut être dépendant de ça donc je préfère pas y toucher ok il faut encore que je bouffe et il faudrait que je dorme donc vas-y on va aller dormir si on peut se trouver une petite chambournette oh c'est la salle de repos ok ici on peut dormir ils ont rien du tout c'est incroyable ok lit de fortune vas-y on va dormir on va dormir on va dormir 10 heures je pense qu'on l'a bien mérité alors je suis comment ok ça ça va maintenant il faut bouffer oh la salle de jeu oh la 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 il y a 4 billards pour 2 queues ah non 4 queues ça va 5 et des boules ça va un petit massage wow vous êtes musclés magnifique qu'elles sont d'ailleurs trop de regard trop de regard la douleur est toujours là oh merde j'ai l'impression qu'ils sont en train de se transformer là qu'il se passe on observe je le sens oh je le sens pas ça bouge ça bouge il y a du script là là il y a du script oh salut docteur henry je suppose que c'est important vous interrompez mes recherches cette voix cette voix comment il s'appelle déjà Luc machin sur quoi travaillez-vous les nocturnes souffrent de différents niveaux d'instabilité mentale à cause de leur addiction aux Stealth Boys j'essaie de trouver la remette en ce moment j'étudie la population locale de crocs en effet il semble avoir développé un champ de fertilité naturelle j'ai réussi à me procurer un prototype de Stealth Boy Mark II mais l'expérience est plus risquée je ne suis pas encore prêt à la continuer j'aimerais bien vous aider mais je ne vous connais pas je viens tout juste d'arriver et j'ai rien à foutre je ne suis pas convaincu que la mutation des crocs soit de cause naturelle j'ai besoin de quelqu'un pour aller inspecter leur tannière ben non effectivement c'est du haut radiation certains supermétriens sont allés voir mais ils sont revenus les mains vides il faut peut-être un regard neuf sur cet endroit Lily pourrait avoir envie de venir avec vous les attaques de crocs lui ont coûté pas mal de grandes cornes et elle aimerait probablement se venger est-ce que ça nous intéresse que les lino suivent devinez qui j'ai vu aujourd'hui j'ai comparé les flux chimiques cérébraux d'un nocturne à ceux d'un croc à peine tué ils montrent des modifications neurochimiques semblables bon je ne prétends pas que les crocs se promènent avec des stealth boys dans le dos je pense simplement que ce n'est pas une coïncidence ok donc petite quête par rapport à ce lieu évidemment les stealth boys c'est mauvais pour les humains c'est possible mais je n'ai encore aucune preuve formelle d'humains présentant des effets négatifs donc c'est des recherches que personne tout le monde s'en fout pourquoi allez-vous les nocturnes vous êtes bizarre parce que marcus me l'a demandé et parce que ça me fait une raison de me lever le matin j'aimerais connaître encore tu te faisais vraiment chier du coup pourquoi c'est plus risqué le champ de furtivité a été modulé pour consommer moins et durer plus longtemps mais il semble avoir des effets négatifs prononcés sur l'utilisateur mais ces effets prononcés vont me permettre de localiser précisément les parties du cerveau stimulé malheureusement j'ai besoin d'un sujet de test vivant et marcus m'a poussé à enquêter d'abord il va se servir de douche paris sachant que notre cerveau c'est un peu le bordel vous êtes un scientifique oui je suis spécialiste en neurosciences humaine ou canine et ce labo n'est rien comparé à celui que j'avais quand je travaillais pour l'enclave c'est un méchant vous faisiez partie de l'enclave vous êtes mort oui mais j'étais en désaccord avec les dirigeants et je suis parti c'était la bonne décision des excuses car la plateforme a été détruite peu de temps après non mais putain mais c'est que des persos tirés de Fallout 2 ah mais attends peut-être que lui il était dans Fallout 2 peut-être sur la péniche ou le paquebot je sais plus ce que c'était comme bateau oui les cyberchiens et assimilés mais je ne travaille plus beaucoup dans ce domaine les cyberchiens tous les assets qui ont été repiqués pour le DLC Old World Blues c'est incroyable je vous aurai les développeurs ça m'étonne de trouver un autre être humain ici dans le monde je préfère la solitude et j'apprécie le sentiment de calme et de sécurité que me garantissent les super mutants ouais je vois ça je vois que t'aimes bien la solitude avec la meuf qui est derrière ton assistante allez les bisous bien sûr on te croit le chien qui n'a pas de physique qui est resté bloqué vous l'avez congelé ? moi je pense que c'est un lupus oh les super mutants ils ont essayé de bouffer la table bon mademoiselle oh oui d'accord non ok j'ai rien dit je te comprends t'es effectivement bien seul calamity j'avais entendu parler d'arriver en ville mais je croyais qu'il s'agissait de super mutants ravi de vous rencontrer moi calamity c'est marrant il y a des nanagoules mais il n'y a pas de nanas super mutants ça aurait été marrant de voir des meufs hyper strong avec des grands choux qu'est-ce qu'on fait dans le coin la plupart du temps je suis l'assistante de recherche du docteur Henry nous cherchons le moyen de guérir la folie des nocturnes je me débrouille assez bien aussi avec les outils et il m'arrive de descendre dans la vallée vendre de la viande et des pots de moutons je n'ai croisé aucun mouton sur cinq jeux fallout voyons ces marchandises très bien j'ai 21 000 balles mais c'est le moment d'aller faire un petit tour dans le grand rien pour aller me mettre un implant est-ce que je peux vendre des trucs là d'ailleurs est-ce que j'ai des trucs à vendre je pense que oui déjà ça ça dégage dégage de mon inventaire saleté le flingue que j'utilise je crois que c'est ça mais je ne suis pas sûr ça j'ai un flingue maintenant qui utilise ça zut ça par contre je m'en fous c'est pas beaucoup mais bon c'est toujours ça de près ça j'en ai trop j'en ai dix fois trop ok est-ce que j'ai des armes à vendre ah oui voilà donc c'est du 45-70 donc il me faudrait du 9 et peut-être du 10 aussi et du 5-56 il va falloir que j'en trouve de ça donc ça du coup je peux vendre et ça aussi je peux vendre je n'ai plein ah mais c'était peut-être des munitions de mini gun peut-être je ne sais plus bon apparemment elle n'a pas grand chose elle a des steampacks est-ce que j'ai besoin de steampacks ah oui ça je vends alors j'en ai 30 ok bah c'est très bien je fais un bénéfice ça fait toujours plaisir de ça ah elle peut réparer des trucs combien ça coûte ? 7300 balles pour tout réparer ouais je pense que j'ai pas besoin ok il y a d'autres gens que des super mutants qui viennent par ici essentiellement des prospecteurs faisant de la récup ils s'enfuient toujours quand ils voient les mutants les grands cannes viennent par ici de temps à autre ce n'est pas le bon sous-titre les amis il reste à bonne distance je crois qu'ils gardent surtout l'oeil sur nous il a manqué un sous-titre c'est un nom intéressant ça merci je change de nom et de métier tous les 10 ans environ histoire de ne pas sombrer dans la routine j'ai trouvé que calamity sonné bien je m'étais pas intéressé aux sciences jusqu'ici je suis assez doué d'après ce que dit le docteur Henry coupe-toi les cheveux c'est le seul truc que j'ai envie de te dire pourquoi tu gardes des petites des petites des petites bribes de cheveux je veux dire coupe-les-toi complètement si c'est en merde oh il y a un terminal et on peut le regarder c'est pas du vol donner de test sur les nocturnes ok donc les crocs ont muté je pense qu'il y a eu il y a eu pénétration entre les super mutants et les crocs et ça a fait des chocs à pique apparemment montons à l'étage petite sauvegarde d'ailleurs qui parle ? pardon 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 bon par contre pousse-toi les mecs ils aiment bien dormir ces saletés de grandes cornes ont fait du boucan toute la nuit eh oui le karma bah écoute c'est pas grave le karma de toute façon on finira le jeu on aura la bonne fin t'inquiète pas t'inquiète pas t'inquiète pas le karma t'inquiète pas personne n'a rien vu il y a eu une trousse de médecin en plein milieu du truc oh ah non ça ça vaut rien ok il y en a des bêtises j'espère qu'ils ont un marchand d'ailleurs de flingues ici oh merde attend 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 il y a personne chut je suis caché la chasse au connard est ouverte la chasse au connard est ouverte dis donc on me surveille ton langage je me rappelle mais il y a rien il y a que dalle qu'est-ce qu'on s'est emmerdé il a failli nous voir il a failli nous voir un kit de réparation c'est un truc qu'on peut utiliser effet de kit de réparation ça fait un truc mais il y a que dalle dans vos chambres et ils sont vachement mieux lotis que les autres communautés d'humains ils sont même plus propres c'est incroyable par contre les chiottes je sais pas comment ils font pour s'asseoir ça ne marche pas et même leurs chiottes sont moins cassées que la plupart des chiottes des humains c'est fou ça ce sont des super mutants très précieux la box pour les passionnés il s'est barré oh il a un sac de frappe bonjour apparemment ça utilise tout et n'importe quoi en guise de de God Michelin je me demande si on peut avoir un super mutant qui nous suit en compagnon je pense que oui par contre il va nous faire la honte faut que j'aille me faire resserrer bah vas-y il va te faire resserrer tiens il y a qu'à ce noix tu veux qu'elle t'aide des fois je regrette de plus être dans l'armée du maître l'armée du maître il s'est barré oh il y a un junkie là il s'est bien défoncé hop là pardon module de capteur on se fait du poids c'est le problème ok ah nous sommes the gentleman c'est dingue les chiottes sont clean comparativement aux autres c'est fou ça mais il y a que dalle c'est du vol mais il y a que dalle vers de gnoul mais il n'y a plus de gnoul mon karma est en train de décéder ok oh c'est y on a trouvé le jackpot des jackpots nul c'est le jackpot vêtements de printemps de printemps d'avant-gare ok ok c'est pas trop mal il y a un petit peu d'eau bonjour ok bah zone terminée il y a une porte là-bas pour aller à l'extérieur on est sur le balcon des grandes cornes ont fait du boucan toute la nuit il faudrait qu'il prendra un blouse quoi 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 casse-noi t'as dit quoi quoi on peut sauter oui alors il y a une il y a un autre bâtiment là ou c'est connecté putain mais ils sont vraiment bien et du coup il y a une vraie logique là c'est à dire que les mecs ils ont fait carrément une protection de leur campement ils ont fait une muraille ce qu'aucun autre campement humain n'a fait enfin si je crois la RNC ils ont fait un truc mais genre Novak bah les couilles il y a quand même de la logique dans ce jeu on peut rentrer dans aucune baraque apparemment voyons voir derrière mais je voudrais faire la quête des casadores d'abord moi je veux pas faire vos quêtes là enfin j'y crois plus tard un autre jour il y a rien derrière là ok bon il y a rien donc on va se barrer mais en tout cas c'est très sympa ce ce petit coin je trouve ça un peu cool d'ailleurs qu'ils aient connecté avec Fallout 2 ce qui est un peu bizarre c'est ce côté neige est-ce que c'est de la neige est-ce que c'est du sable blanc ça ressemble beaucoup à de la neige quand même on se barre on se barre on est où sur la carte là d'ailleurs d'accord donc soi-disant on est sur une montagne qui serait enneigée on a pas l'air très haut quand même j'ai un problème et votre aide me serait utile oui les mercenaires sont venus harceler la ville par le passé et viennent de réapparaître comment s'y sont-ils pris pour harceler la ville vous faites 3 mètres de haut en tuant nos grandes cornes en tirant sur le lodge ce genre de choses il devient difficile d'empêcher les gens d'exercer des représailles il a vraiment une gueule c'est un super mutant beau gosse lui t'es sûr que ces mercenaires travaillent pour la RNC ? je ne peux pas affirmer avec certitude qu'ils dépendent de la RNC mais quel que soit leur patron ils veulent notre mort ou notre départ pourquoi ne pas les buter ? merde je ne cherche pas l'affrontement ça fournirait à la RNC un prétexte pour venir nous exterminer qu'est-ce que je dois faire ? vous êtes un être humain peut-être qu'ils accepteront de vous écouter peut-être je ne vous demande pas peut-être persuader-les simplement de partir s'il le faut proposez-leur de l'argent ah mais j'ai envie de les lutter il y a trop de neuf dans les RNC je vais voir ce que je peux faire merci bisous mais il y a un mec là mais il y a un mec là bonjour je suis un mercenaire je viens faire la guerre oh putain il y en a plusieurs en fait ah mais c'est lié à sa quête à lui oh leurs armures mais c'est des armures de fallout de classique avec les pointes nous on s'intéresse aux mutants Norton antivirus qu'est-ce que tu fous là partez vous aurez à faire à moi et vous regrettez les super mutants allez boum j'ai toujours su quand je devais me battre ou plier et je crois que je vais tranquillement partir cette fois mes hommes et moi on s'en va vous ne revirez plus dans le secteur allez problème réglé ah éliminer les mercenaires attend sauvegarde attend je veux voir oh j'aime bien j'aime bien optionnel oh il a survécu à ça il s'est passé dans le son merde attendez attendez je change d'arme mais je veux pas comme une merde j'étais pas prêt ok oh Mel Gibson au revoir Mel Gibson tu n'auras pas survécu aux terres dévastées apparemment excuse moi faut que je me prenne une arme d'abord j'ai hâte pour tout mais ça fait zéro dégâts qu'est-ce qu'il se passe cette arme était stylée elle m'a coûté un bras ouais tu meurs là il a vraiment un bon antivirus je vais passer l'heure je vais passer l'heure je vais passer l'heure c'est que ce five En plus c'est des meufs Et évidemment Il reste un ennemi là ? Ah y'en a rien là bas Il tire sur quoi là ? Ah putain y'en a un ici que j'avais pas vu Merde pardon Oh là ils sont vénères Mais c'est trop bien ce côté bataille là Oh c'est stylé ça Armure de métal J'aime bien j'aime beaucoup Est-ce que c'est au-delà de thune ? Le sniper On va brûler les corps Zut on l'a fusionné dans la roche Merde on peut plus le transporter Zut Ah merde Bon bah j'ai voulu te sauver mais bon Tu n'es pas sauvable T'es foutu mon gars T'es foutu Bon bah c'était plutôt pacifique là non ? On leur fera porter le chapeau Il en reste un là Ah c'était bien cool là de pouvoir se battre aux côtés des super mutants là Vous êtes en surcharge Oh Attends Objet Vêtements Déjà ça Hop Ensuite Armure de métal C'est assez lourd Ah c'est pas mal hein Alors c'est moins bien que l'armure de combat Mais C'est une armure lourde Par contre ça diminue l'agilité Et ça vaut que dalle C'est fou Ensuite arm Ça clairement je m'embranle Sniper C'est du 0 308 Ok Et du coup il y avait un message apparemment Les barons de la Bramine Forment une partie importante de la base politique du sénateur Morales Et les élections arrivent bientôt Les mutants de Jacobstown doivent être repoussés ou attirés dans une attaque Le sénateur souhaite affirmer une position forte contre la présence mutante Mais il ne veut pas de sang sur nos mains Utilisez donc la même tactique que celle de l'opération contre les squatteurs de Howe Creek Harcelez méchamment les mutants mais ne les tuez pas sauf s'ils attaquent en premier Ah ah Amenons le message à Marcus Il est où Marcus Oh c'est Ustrix premier T'es commencé bientôt dis donc Oui j'ai commencé il y a une heure à peu près Un peu moins Cinq minutes J'espérais une autre issue avec les mercenaires Mais au moins ça nous laissera le temps de constituer des défenses J'espérais prendre contact avec la RNC Commencer à discuter de commerce et de frontières Ça va être nettement plus difficile maintenant Mais si ça va être facile C'est quoi l'histoire avec Keanu Reeves Il est intelligent, charismatique Mais assez cruel Il se moque des humains Il préfère les combattre qu'avoir à leur parler Mais il a beaucoup d'influence sur les nocturnes Quand il parle ils écoutent J'espérais qu'il attirerait d'autres nocturnes à Jakobstown Qui n'est plus sain d'esprit que la plupart Mais je sais qu'il pense à repartir Il est agressif, impatient Il ne tient pas en place Ça va faire 50 minutes que t'as commencé Ouais bah je t'ai dit ça fait Ça fait une heure Bah j'ai commencé un peu plus tôt Effectivement 30 minutes plus tôt D'habitude je commence vers 10h Et là j'ai commencé à 9h30 Bah j'étais prêt en fait Je me suis levé un peu plus tôt aujourd'hui A cause de ma fille Qui nous a réveillés Enfin qui m'a réveillé Pourquoi Keanu Reeves veut-il devenir l'élu ? A cause d'une promesse que j'ai pas pu tenir Les nocturnes sont tous schizophrènes A cause des staff boys qu'ils emploient Ou employés Les nocturnes n'aiment pas qu'on les voit Ils ont du mal à le supporter Certains sont déjà partis à la recherche de staff boys Non pas de soucis de paramétrage Vraiment nickel J'ai fait mon premier test Ça marche idiot Soit il reste ici et souffre Soit il trouve des staff boys Et sombre dans la folie Vous parlez d'un choix Car c'est lui Néo Que se passera-t-il si Keanu Sort de la matrice C'est probable que d'autres nocturnes le suivront Tous peut-être Il deviendra difficile de leur trouver un remède Pire Si Keanu et les nocturnes ravagent le mojave A la recherche de staff boys Le mojave Les gens mourront La plupart des humains mettent tous les mutants dans le même sac Ils risquent de venir ici pour se venger Bah si vous tuez tout le monde Effectivement Ils auraient pas peur en fait Un mutant Chez les nocturnes Ne vous écoute pas Autant essayer de faire s'entendre César et Kimball Les nocturnes se méfient d'à peu près tout le monde On dit pas plus Une tasse de thé Très bien Et si on joue aux échecs Putain A une autre fou A une autre fou A une autre fou Il a dit fou Alors Casador Moi j'étais sur les casadores Mais c'était bien Franchement Jacob Stone là J'aime bien J'aime bien J'aime beaucoup Moi je reste Gardez moi une chambre Et maintenant on fait de la varap Il y a un jeu que je pense que tu adorerais Ah ouais C'est quoi Il y a plein que j'adorerais C'est juste le temps qui manque Ça se tourne Ça passe Le décor est sympa Même si je trouve ça un peu bizarre Qu'il y ait de la neige Mais c'est sympa On peut passer ou pas ? On peut peut-être passer Ça passe Ça passe Je suis Norman Reedus Dans The Stranding Ah oui Je baisse le mur invisible Je triche pas Pas du tout Il y avait une couche En dessous de la couche Est-ce qu'il y avait une autre couche en dessous ? Interstellar Murphy Oh là là On a une belle U C'est vrai que c'est un point quand même Ça a l'air d'être un point très haut Mais qu'il y ait de la neige Ça me paraît pas assez haut Pour qu'il y ait de la neige quand même C'est pas très haut tout ça C'est une petite montagne De De Du centre de la France là C'est rien C'est les collines C'est les collines de Volvic ça Il n'y a pas de neige C'est très rare Attends mais c'est The Stranding là Ça me donne envie de continuer De reprendre The Stranding d'ailleurs J'ai toujours pas fini Que j'adore The Stranding The Stranding quelque part Il a ce côté là Un petit peu post-apo Dans un décor très réaliste Qui est vraiment très agréable En plus il faut pisser Il faut faire caca Il faut se prendre des douches Il faut faire des grenades En faisant caca C'est Fear Et Hunter Il y a le 1 et le 2 Comme les vieux Final Fantasy Mais si tu peux Tu dois Si tu peux Tu dois t'amputer un membre Comment ça Tu dois t'amputer un membre Donc c'est que Ça se joue comme Oh il est là le nid Attends j'ai des grenades Est-ce que ça passe Je pense que ça passe J'ai l'impression que ça a explosé Avant de tomber Oh non Oh non J'ai pas fait de sauvegarde Oh putain Attends je vais regarder Fear and Hunter Là j'avais vu Avant d'annoncer New Vegas Qu'il y avait le Half-Life 2 VR mode J'aimerais bien le tester Half-Life 2 en VR C'est ça ? Ah non ça c'est Hunger Pardon C'est Fear et Hunger Ou c'est Fear et Hunter Fear et Hunger Ok Ah ouais c'est ce mode là Alors c'est pas mes jeux favoris C'est jeux JRPG J'ai bien aimé FFXV Que j'ai toujours pas fini non plus Ça a l'air glauque Ah le player de Steam Mouais 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 C'est pas Désolé ma poule Mais C'est pas C'est pas C'est pas pour moi Je dirais pas Que ça a l'air Ça a l'air naze Je dirais juste que c'est pas pour moi J'ai retrouvé un vieux jeu Où je jouais Etant petit C'était Shogo Mobile Armor Oui Shogo Je J'ai jamais joué Mais je connais Je connais Je connais Ah il est sur Steam d'ailleurs Ah il était curieux d'y jouer Mais J'avais vu les pubs Dans les magazines Je crois que les visuels étaient cool Mais après quand tu voyais le jeu en 3D Je trouvais que ça matchait pas Mais Bon j'ai jamais joué J'ai jamais joué Elle coûte 10 balles Pour un vieux jeu D'un éditeur qui a disparu Je parie Interplay déjà Monolithe Bon bref déjà Faisons une pause Avec la musique que j'adore Ça fait très animé C'est la musique d'animé ça Après je suppose que tu aimes les animés Moi je suis pas un très grand fan d'animé J'avais J'avais poutré les Dragon Ball Quand j'étais gamin J'ai adoré les Kobo de Bebop Mais après tout le reste Moyen J'adore Akira Les Ghibli Mais c'est tout Tout ce qui est Gundam Machin J'ai jamais pu accrocher A ce genre de truc Evangelion Tout ça c'est pas Moyen quoi Je crois que ça marchait pas Pourtant j'avais adoré J'avais adoré des films Des vieux films D'animation japonais Genre Alita Battle Angel Venus Wars Que je trouve génial Cobra Venus Wars J'ai beaucoup aimé J'ai vraiment beaucoup aimé Mais tout ce qui se fait Tout ce qui se fait Aujourd'hui en animé C'est pas C'est du prout-prout Genre One Piece Tout ça pour moi c'est prout-prout C'est du n'importe quoi C'est du n'importe nawak C'est des trucs Que tu peux comprendre Que c'est Si t'es sous acide Ou si tu fumes de la meule Et pareil pour Naruto Naruto c'est C'est des trucs de C'est des trucs de De jeunes De gamins De génération Z Yu-Gi-Oh Ouais Ah t'as aimé Yu-Gi-Oh C'est pas mon truc ça Naruto c'est drôle Apprendre au deuxième degré Ouais tu vois Mais tu vois Dragon Ball Dragon Ball Moi j'aimais bien Mais dès qu'il y avait Des épisodes J'adorais Dragon Ball Comme je pense 99% de la planète Mais Dès qu'il y avait Des épisodes Qui partaient Dans des délires Un épisode Qui sert à rien Et bah Ça me faisait chier Parce que Du coup je me disais Zut Moi je voulais voir La suite De ce qui se passe Tu vois Et non On se tape un épisode Où il se passe rien Et en fait Il est parti dans un village De loutre Et il faut qu'il les aide A sauver leur dieu Des loutres Et après il se barre Et moi clairement Ça me faisait chier ça Et tout ce qui est Dans ce délire là Et genre par exemple Bah du coup Tout ce qui est Naruto Et tout ça pour moi C'est En fait Ils ont pris Tout ce qui avait Pas bien Dragon Ball Et ils ont mis Dans Naruto Ou One Piece J'ai l'impression Que One Piece C'est un peu la même merde Là où par exemple Il y avait aussi Dragon Quest Je crois Dragon Quest Qui est géniale Cette série Cette série géniale Mais je crois Qu'elle est très courte Si je dis pas de la merde Elle est très très courte Mais c'est elle C'est tellement bien C'est tellement bien Tout ce parcours Héroïque du personnage Et les Gundams J'ai jamais trouvé ça Bien J'ai toujours trouvé Que c'était pas très Alors certes L'esthétique est super Mais après les histoires C'est toujours des histoires De fesses Avec des meufs Les meufs qui veulent se taper Des mecs Enfin c'est les mecs Qui veulent se taper les meufs Les meufs ont toutes Des gros seins Toujours dans les combis Moulantes Bleach ou Death Note Ah je n'ai pas vu ça Je n'ai pas vu Ça ne me dit rien Enfin je connais de nom Death Note je connais de nom Bleach je ne connais pas vraiment Bon pause cigarette Je me prends un café Et on reprend New Vegas Les bisous sur YouTube Je t'ai tout de suite Je t'ai tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz